Avant de commencer à peindre, on comprend que le cheminement est long, que la réflexion est longue. Et toutefois, bien sûr, nous sommes tous intéressés par aussi la technique, parce qu'on voit bien que vos œuvres sont particulières. Et peut-être que vous pourrez nous expliquer le tableau le plus petit, Benoît, s'il te plaît. Non, non, mais celui-là, tu peux d'une seule main. Peut-être nous expliquer justement de cette technique qui fait que vous partez, bien sûr, comme tout artiste, d'une toile blanche, j'imagine. Oui, ça me plaît bien de vous parler de celui-là. Oui, en réalité, je pars d'une toile blanche et si je dois travailler sur la toile blanche, pour moi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que je ne peux rien tirer du blanc. Donc, je peins en noir ou en gris. Le noir est plus facile pour moi parce qu'au moins, je peux tirer quelque chose de ce néant. Le noir m'inspire. On va dire que le noir est sidéral, comme dans une création, comme dans la création du monde. C'est exactement, merci Marie, c'est exactement ce que je n'arrivais pas à vous dire. Et ensuite, après, j'ai ce noir et je commence à l'apprivoiser, à lui mettre des petits coups de pinceau de couleur, à aller le chercher. Et là, bien sûr, quand je suis en peinture, je suis sur un thème ou sur quelque chose qui me préoccupe, etc. Donc, automatiquement, viennent les formes, l'histoire, des fois le mal que j'ai, arrive sous forme de personnage sur la toile. Et mes premiers gestes sont très très tristes, je dirais, souvent, surtout en ce moment, parce que c'est comme ça en ce moment pour moi. Et je les soigne, je les apprivoise avec des couleurs, d'où peut-être la transition avec l'art-thérapie tout à l'heure. Donc, mes personnages, mes mondes, je leur mets des couleurs pour qu'ils soient moins tristes. Et puis, pour que moi aussi, ça me fasse du bien. Voilà, ma façon de peindre. Et qu'à nous aussi, ça fasse du bien. Alors, nous allons justement venir à l'art-thérapie. Et je suis très heureuse, justement, qu'aujourd'hui, on puisse enfin, dans ces soirées Paroles d'artistes, qui ont été nombreuses, mais qu'on puisse enfin essayer de décrire le processus de création, le processus de créativité. Parce que c'est vrai que beaucoup de peintres que nous avons reçus peignent parce qu'ils ont ça en eux, mais qu'ils n'ont jamais analysé ce qui se passait au fond d'eux-mêmes, qu'ils n'ont jamais eu cette réflexion-là pendant qu'ils peignaient ou pendant qu'ils s'angoissaient parce qu'il y a aussi beaucoup d'angoisse quand on peint, beaucoup de peur et d'angoisse. Alors, est-ce qu'au départ, est-ce qu'au départ, il y a une euphorie ou est-ce qu'au départ, il y a une angoisse et est-ce que, comment ça se déroule et comment une oeuvre aboutit et comment se sent l'artiste quand il sent que l'oeuvre est aboutie ? Est-ce qu'elle lui appartient toujours ? Est-ce qu'il n'en veut plus ? Est-ce qu'il la donne aux autres ? Comment se passe ce processus-ci ? Alors, déjà, créer, la création, c'est quoi ? La création, je dirais, il y a deux sortes de créations. Il y a la création de Dieu et il y a la nôtre. Où nous, qu'est-ce qu'on crée ? On crée rien, on transforme peut-être. Pour ce qui est de l'artiste, c'est aussi une transformation, c'est une transformation de quelque chose, d'une pensée en quelque chose qu'on va mettre dans le monde sensible, dans le monde qu'on peut voir. Ce que je vous donne à voir, je vais parler de moi, c'est à la limite ce que j'ai dans ma tête, c'est un sentiment que j'ai dans ma tête. Et je le mets sous forme de couleurs et de traits pour qu'on puisse le partager. On ne peut pas parler non plus de création sans inspiration. Alors, l'inspiration, c'est quoi ? Je dirais que c'est une force qui nous pousse à vous dire quelque chose. Mais que ce soit moi, que ce soit un chanteur, un danseur, n'importe quel artiste, on a envie de partager des choses de notre monde intérieur avec vous. Et on le met donc dans le monde sensible. Comment ça se passe en réalité ? Dans quel but ? Pourquoi créer une œuvre d'art ? Ou tout du moins essayer de le faire. Je crois que c'est ça. C'est une forme de partage avec les autres. Maintenant, comment ça se passe dans le concret ? Je vais parler de moi, quand je suis devant ma toile, comment ça se passe. J'ai souvent très peur. J'ai souvent beaucoup d'euphorie en disant, c'est bon, je tiens quelque chose. Je ne sais pas comment, je suis comme tous les artistes. Je ne sais pas comment a été mon tableau. Une fois qu'il est fini, il ne m'appartient plus. C'est vrai que je suis ma plus cruelle critique. Donc, une fois qu'il est terminé, je le mets dans l'atelier. J'attends d'en avoir six pour les signer, les photographier, etc. pour faire tout le travail. Mais il ne m'appartient déjà plus. Je sais s'il est bon, moins bon, mais il est à vous. Il est au public. Et chaque fois, vous avez tout de même voulu exprimer quelque chose. Tout le temps. Il y a toujours eu un message latent. Oui. Alors, j'ai juste entendu, je vais signer. Mais en même temps que signer, il y a aussi une numérotation, quelque chose de particulier sur chacune de vos toiles. Est-ce qu'on peut en avoir la signification ? Oui, j'ai signé pendant un moment. C'est juste pour les répertorier. Pour savoir à quelle époque on en est. C'est des numéros, une numérotation. Donc, j'avais pris un moment Fatoum 1, X. C'était la fatalité, le destin. Et là, j'ai repris une autre numérotation pour cette année. C'est Vipti. C'est un mot sanscrit qui n'a... On ne peut pas tellement le traduire dans notre langue. Donc, ça veut dire, c'est une suite logique inéluctable. Voilà. Je crois que c'est vraiment une suite logique, mais qui revient, mais qui recommence. Alors que normalement, une suite logique ne recommence pas. Voilà. Donc, c'est intraduisible. Et quelque part, ma peinture, c'est ça. Je retrouve des thèmes que j'ai travaillés il y a 5-10 ans. Je les retravaille d'une autre façon. Donc, c'est quand même une suite, mais qui se renouvelle. Merci. Merci.